bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo cool où on va se mettre relax et on va se faire plaisir aujourd'hui j'ai reçu non pas une mais deux boîtes de la part de fistec et on va voir ce que c'est alors dans la petite boîte qu'est ce qu'on a un écran lcd tactile qui est compatible entièrement avec le raspberry pi et qui se connecte avec un câble plat ici donc ça va là et ça se connecte sur le raspberry pi vous avez de quoi monter le raspberry paille directement dessus mais nous aujourd'hui c'est parce qu'on va utiliser vu que le raspberry paille est monté sur un ride in en dessous de la vorone alors pour aller avec cet écran là j'ai imprimé les supports ici donc ceci va aller à la place de l'écran et alors la deuxième boîte contient une fistec spider 2.3 pour remplacer la 1.0 que j'ai et qui m'a donné quelques petites frayeurs vu qu'elle a eu quelques surchauffes en même temps je ne l'ai pas ménagé donc ça ne m'étonne pas trop alors cette nouvelle spider qu'est ce qu'elle a de particulier ce qui ne saute pas forcément aux yeux c'est que tout le layout a été refait c'est beaucoup plus propre beaucoup plus clean au niveau des traces alors on voit ici l'ajout de couleurs au niveau des branchements ça permet de faire quelques détrompeurs il ya plus de branchements possibles pour des ventilateurs alors en interne évidemment on a toutes les améliorations qui ont été portées au niveau des spiders sachant qu'au niveau du cpu on n'a pas d'amélioration c'est toujours le même cpu que sur la spider 1.0 mais c'est vraiment des modifications pour fiabiliser la bête qui ont été faites et on va pas se plaindre à ce niveau là on a un branchement bl touch qui est dédié ça c'est depuis la version 1.1 on a ici une entrée canvas on a toujours les branchements pour l'écran mais du coup forcément on doit plus utiliser ces branchements là évidemment vu que tout le layout a été refait il faut vraiment faire attention à ne pas se planter qu'on va rebrancher tout sur la spider donc moi je vais m'occuper de tout ça tranquillement de mon côté en caméra off puisque le but n'était pas de faire une vidéo là dessus je voulais juste vous faire une petite présentation pour ceux qui hésitent encore entre l'octopus et la spider sachez que la spider 2.3 vaut largement l'octopus donc pour moi maintenant on est sur des boards qui sont vraiment totalement comparables et franchement choisissez en fonction de quelle est la moins chère voilà on n'a pas il n'y a pas il n'y a pas une board qui est meilleure qu'une autre alors pour l'écran on a un support dédié ici que j'ai imprimé donc ce support ci va ici à la place du support écran actuel et ceci vient se visser comme ceci avec l'écran attaché dedans évidemment et donc tout ça remplace l'écran actuel et forcément vous voyez ça va dépasser en même temps c'est un écran de 5 pouces on saurait pas le rentrer comme ça il n'y a pas la place et voilà donc après environ une heure de travail j'ai recâblé la nouvelle spider j'ai carrément oublié de vous préciser que la principale nouveauté de cette spider 2.3 c'est que vous pouvez installer des drivers tmc 5160 qui sont des drivers qui supportent 48 volts donc en gros vous pouvez alimenter séparément donc il s'y a le jumper ici que j'ai monté mais là il faut monter une prise particulière donc vous pouvez passer 48 volts sur l'axe x y voilà comme ça vous le savez si jamais vous voulez atteindre des grosses vitesses pour l'instant moi c'est pas possible avec la voron ici puisque simplement ces grosses vitesses ne passeraient pas au niveau de clipper puisque je sais avec la dxl que je ne peux pas dépasser 6000 millimètres par seconde en accélération mais si jamais à un moment donné avec des modifications on arrive à dépasser cette limite là pourquoi pas on testerait bien de mettre 48 volts on verra si c'est pertinent à ce moment là bon maintenant que cette petite parenthèse est faite on va enfin s'attaquer à l'écran donc j'ai commencé par tout éteindre évidemment et je vais commencer par enlever l'écran actuel monter le nouveau support puis je vais monter le nouveau support et ensuite on regarde à la configuration de l'écran alors maintenant pour l'assemblage vous avez votre écran vous avez ici le support de l'écran qui sera qui fera office de cadre c'est basé sur le support d'écran de l'écran big tree tech que j'ai modifié et que j'ai adapté pour l'écran fils tech il ya juste une chose que je n'ai pas adapté ici pour la vidéo ce que je m'en suis rendu compte après c'est que le câble doit passer de l'autre côté par rapport à ce que j'ai fait ici pour mon support du coup pour le stl que vous allez télécharger la fente pour le câble sera du bon côté du coup on va commencer par fixer le câble alors ça va comme ceci vous avez une prise ici vous devez tirer dessus et alors vous avez la partie bleue qui va en dessous voilà une fois que c'est bien enfoncé vous sécuriser le câble en appuyant comme ça ensuite le câble on le passe dans la fente et alors on utilise quatre des vis qui sont fournis avec le kit alors on vient sécuriser l'écran sur son cadre ok ça c'est une première chose de fait le petit câble ici on n'en aura pas besoin c'est dans le cas où vous mettez le raspberry pi derrière l'écran nous ici on va pas le mettre derrière l'écran on utilise ce support ici donc ça c'est le support qui va aller au niveau des jupes de l'imprimante vous avez besoin de trois vis m3 x 10 que vous allez passer dans les trous ici maintenant on vient mettre l'écran donc vous avez ici deux petits ergots qui passent les ergots vont vers les vis ici maintenant vous avez besoin de quatre vis m3 x 6 et vous vissez l'écran sur son support maintenant on va venir fixer l'écran au niveau de la jupe pour ça vous devez mettre 3 tinette m3 ici qui vont servir à passer les vis qu'on a passé au préalable et maintenant on peut brancher le tout sur le raspberry pi donc ça va comme ceci c'est encore le même principe vous devez déclipser la prise ici et ensuite vous avez le côté bleu qui va aller comme ceci donc vers la carte micro sd et voilà donc maintenant on va passer à la configuration de tout ça bon du coup quand vous allez démarrer pour la première fois votre raspberry pi avec votre nouvel écran ça donne ceci et c'est tout à fait normal et maintenant c'est parti pour le tuto d'installation le plus court que vous allez voir sur la chaîne pour ça vous allez avoir besoin de kiyo et ça se passe sur le pc et nous voilà donc dans la console du raspberry pi vous allez commencer par taper la commande qui permet de lancer kiyo ensuite dans le menu qui s'affiche vous allez choisir la première option qui est install là dessus vous avez plusieurs options et vous avez ici l'option 5 qui est clipper screen donc on tape 5 on appuie sur enter et là vous attendez un petit peu alors une fois que l'installation est terminée vous appuyez sur b pour revenir en arrière et ensuite sur q pour quitter kiyo maintenant vous pouvez redémarrer votre raspberry pi donc pour ça vous faites un sudo reboot et vous attendez le redémarrage et donc sans transition je suis de retour sur mon raspberry pi et je vais terminer la configuration de kiyo en m'assurant que tout est fait correctement donc déjà à ce stade ci normalement vous avez un affichage sur votre écran donc vérifier l'affichage et ensuite vous allez taper donc sudo nano boot config.txt donc ça ça va vous permettre d'accéder à la configuration de votre raspberry pi alors ici on a toute une série d'options vous allez vérifier en bas du fichier ici deux choses donc la première est que l'option disable over scan est définie sur 1 et ensuite vous avez la deuxième option qui est ici display lcd rotate alors cette option n'est pas là par défaut vous pouvez l'ajouter si jamais vous voulez faire pivoter votre écran alors vous avez trois valeurs à pouvoir donner à cette variable là le premier c'est 1 ensuite c'est 2 et 3 alors ça indique le nombre de quarts de tours que vous voulez faire faire à votre écran donc c'est par exemple vous voulez faire faire un demi tour à votre écran vous pouvez mettre deux comme j'ai mis ici sinon un permet de faire une rotation à 90 degrés et 3 permet de faire une rotation à 270 degrés donc trois quarts de tour alors une fois que c'est fait vous pouvez sauvegarder le fichier donc vous faites contrôle au et ensuite contrôle x pour quitter et vous pouvez faire un redémarrage de votre raspberry pi si jamais la rotation de l'affichage n'était pas correct et enfin dernière étape qui n'est pas obligatoire vous allez regarder dans la description de la vidéo vous avez un fichier qui s'appelle macro filament point cfg alors ce fichier là vous allez copier son contenu ensuite vous allez dans la section machine de la configuration de main sale et vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler donc macro filament point cfg dans ce fichier là que vous ouvrez vous allez mettre le contenu que vous aviez copié vous faites un save and close ensuite vous allez dans le fichier printer point cfg vous allez tout à la fin là où vous avez déjà des include et vous allez rajouter un nouvel include qui va s'appeler donc include macro filament point cfg ensuite vous faites un save and restart ces macros vont vous permettre d'avoir accès à un raccourci qui vous permettra de charger et décharger du filament facilement directement dans clipper screen et donc tout ça je vous montre tout de suite dans une démo de clipper screen et voici donc à quoi ressemble clipper screen une fois que vous l'avez installé donc en premier lieu vous avez un menu qui est accessible ici vous avez les températures donc de l'extrudeur du etherbed et des autres sensors que vous avez ajouté vous avez le graphique comme sur main sale ensuite vous avez le classique homing vous avez la définition de température ici donc pour l'extrudeur le plateau chauffant vous avez aussi des presets en fonction du type de filament ensuite on a les actions possibles au niveau de votre imprimante donc voilà ça c'est du classique aussi et enfin on a la configuration alors quand on parle de configuration c'est clipper votre imprimante et le raspberry pi tout ça mélanger dans une interface ainsi que clipper screen donc par exemple si vous allez ici dans settings et que vous allez tout en bas vous avez le screen power of time qui est une option utile puisqu'elle permet de définir à partir de combien de temps l'écran s'éteint donc là en l'occurrence j'ai défini 15 minutes puisque ça ne sert à rien que ça s'allume plus longtemps vous pouvez changer donc ne jamais éteindre l'écran l'éteindre au bout de cinq minutes etc etc donc par défaut c'est une heure donc évidemment toute cette configuration là je vous laisse la découvrir vous avez aussi le print alors ça c'est utile parce que évidemment quand vous voulez lancer un print et que vous n'êtes pas à côté de votre ordinateur ça permet de lancer quelque chose qui est stocké sur votre raspberry pi et surtout ces menus ici ne déconne pas si vous avez des accents dans les noms des fichiers alors que c'est le cas avec le lcd de base de la voron alors vous avez aussi accès aux macros de clipper qui sont donc dans le petit menu de gauche ici donc vous pouvez lancer toutes les macros que vous avez créé sur clipper donc ça c'est vachement pratique aussi vous avez aussi le bouton arrêt d'urgence ici alors du coup ce bouton pour éviter de l'accrocher et d'appuyer par inadvertance dessus pendant une impression ce qui serait dommage vous pouvez aller dans configuration dans settings et alors ici vous avez l'option confirm emergency stop vous pouvez l'activer donc ça ça permet si vous appuyez sur le bouton d'urgence on vous demande si vous voulez vraiment éteindre l'imprimante donc si vous faites cancel ça n'éteint pas l'imprimante alors une dernière chose dans le menu action vous avez extrude dedans vous avez les fameuses deux macros donc load et unload filament qui sont reliés à ces boutons là donc dès que vous allez cliquer sur load filament ça va appeler la macro load filament et si vous allez cliquer sur unload pareil ça fera l'inverse donc appeler la macro unload filament et voilà c'est tout pour ce petit tour des fonctions qui sont disponibles sur clipper screen bon du coup vous l'avez vu cet écran n'est pas un indispensable pour votre imprimante mais ça permet quand même de simplifier pas mal d'opérations donc clairement ce sera à vous de voir si vous avez envie de faire l'investissement ou pas mais si vous voulez le faire vous avez absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir franchir le pas et faire l'installation sur votre imprimante alors dans cette vidéo je vous ai présenté un écran qui est fait par fils tech malheureusement cet écran n'est plus de stock merci au co vide et à la pénurie des composants qui ont empêché de refaire du stock à ce niveau là donc je vous mets en description des liens vers plusieurs types d'écran il ya un écran de chez big tree tech et un écran de chez wave share vous pouvez choisir en fonction sachez que l'écran de big tree tech permet d'ajuster la luminosité à l'aide d'une molette mais l'écran ne s'éteint pas complètement lorsqu'il est en veille donc vous avez toujours le rétro éclairage qui reste allumé même au minimum à côté de ça sur l'écran de wave share vous pouvez avoir un contrôle total de la luminosité via le logiciel donc pour moi si je devais faire un choix entre les deux ce serait l'écran de wave share que je prendrais il est un peu plus complet et au niveau du prix on est sur quelque chose de très similaire donc regardez dans la description il ya tous les liens d'achat ainsi que les liens vers les stl qui permettent de monter tous ces écrans sur votre voron voilà comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à le mentionner en commentaire mettre des pouces bleus partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao